Alors, écoutez, nos dirigeants, il faut qu'ils se disent quand même qu'il y a un vrai problème autour de ce texte. Il y a des personnes qu'on n'a pas écoutées, on n'a pas écouté les prostituées. Donc il faut retirer le texte ? Il ne faut pas retirer le texte, il faut laisser l'abrogation du délit de racolage, il faut trouver des solutions pour mieux accompagner, pour mieux attraper les proxénètes. Nous ne sommes pas, nous sommes déjà entrés dans une société anxiogène, et maintenant c'est aussi une société punitive, on punit tout, on fait des stages, bien sûr la prostitution... Donc laissons tranquilles les clients des prostituées, vous nous dites ? Laissons tranquilles les prostituées qui ne sont pas... Vous nous dites, laissons tranquilles les clients des prostituées ? Oui, les clients des prostituées, si ça ne... Écoutez, aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, la pénalisation des clients, tous les rapports, le monde, le médecin du monde, etc., c'est une précarisation accrue des personnes prostituées, au nom d'une morale du XIXe siècle qui n'a plus son cours aujourd'hui. Chantal Joanneau, vous avez une morale du XIXe siècle qui n'a plus son cours, puisque vous voulez la pénalisation des clients des prostituées ? Non, non, je n'ai pas le sentiment. D'abord, pour commencer, on a eu des débats quand même très intéressants sur le sujet, et en construction de débats, je veux dire qu'Esther Benbassa était une des personnes les plus construites, parce que le problème, quand on parle de prostitution, et à l'Assemblée nationale, comme au Sénat d'ailleurs, c'est que souvent, vous avez autour de la table plus des positions qui sont des « moi, je pense que, sans avoir travaillé le sujet, que vraiment des positions totalement construites et argumentées et éclairées par la réalité de terrain. » Ce qui est vrai, et ce qu'on partage, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder la question, la condition des personnes prostituées, d'abord comme des victimes, et pas comme des coupables. Et il y a toujours ce regard de la personne prostituée, c'est la coupable, c'est la tentatrice. On renvoie là à quelques fondements culturels assez anciens. Donc il y a des dispositions dans le texte extrêmement importantes, et qui, justement, pour le coup, ont été plutôt acceptées par tous, pour aider les personnes à s'en sortir. Alors les budgets sont dérisoires, ça c'est vrai que les budgets sont dérisoires, alors même que c'est quand même le troisième trafic mondial. C'est ce qui rapporte le plus, et quand vous dites « ah mais le terrorisme, c'est pas pareil », si, c'est pareil, les réseaux terroristes se financent comme ça. Comment vous croyez que Boko Haram se finance ? Ils vendent des femmes et des fillettes. C'est comme ça qu'ils se financent, et dont certaines se retrouvent effectivement chez nous. Donc ça, c'est le premier point positif. Ensuite, le vrai débat de fonds, et c'est ce qui nous oppose, mais c'est extrêmement intéressant, c'est « est-ce qu'on est pour ou contre l'achat d'un acte sexuel ? » Est-ce qu'on est pour ou contre ? Esther Benbassa considère que ça fait partie effectivement des libertés, enfin je ne sais pas si c'est le terme exact dans son esprit. Moi je suis contre, parce que je pense que c'est une évolution de la société, je suis contre cette forme d'achat. Un acte sexuel ne s'achète pas pour vous ? Voilà, ça c'est une... Je ne vois pas trop de morale, enfin ce n'est pas une question de morale, après vous faites ce que vous voulez de votre sexualité, mais vous n'êtes pas obligé de la vendre. Et donc le fond du débat, il est là. Et quant au client, le client qui va voir une jeune femme au fond des bois, ou dans des chambres sordides, qui porte des coups sur elle, qui est dans une condition dont on voit bien qu'elle n'est pas volontaire, enfin c'est quand même, même si elles sont souvent dans des situations de contraintes, comment est-ce qu'on peut dire, pauvre homme il ne savait pas, pauvre homme il contribue par son argent, argent pardon, à financer ses réseaux. Ça c'est une réalité. Et ensuite effectivement, même au-delà, je suis contre effectivement l'acte d'achat sexuel, l'achat d'acte sexuel pardon. Mais ça c'est une position qui nous divise.